Alors l'actualité hier c'était une autre décision juridique, c'était le Conseil d'Etat qui, déjugeant le tribunal administratif, a fait interdire le spectacle de Dieudonné. Vous êtes avocate, est-ce que cette décision du Conseil d'Etat vous l'approuvez ? Non, je ne l'approuve pas et je la trouve éminemment inquiétante. Mais permettez-moi en préalable de dénoncer tout de même l'hystérisation du débat. Et un scandale dans la manière dont les médias et les politiques ont géré ce débat sur les libertés publiques. Cette hystérisation, elle a été organisée par M. Valls avec dans le rôle de la grosse caisse, il faut bien le dire, les médias. Avec un positionnement scandaleux qui consiste à dire soit vous êtes pour l'interdiction du spectacle de M. Dieudonné, soit vous êtes antisémite. Voilà, c'est comme ça. Ce n'était pas si magnifique que cela. Si, si, c'est exactement comme ça. On a vu à cette occasion tous les propos que tenait Dieudonné, son système économique et commercial. Ce n'est pas le problème. On ne peut pas dire soit vous êtes pour l'interdiction, soit vous êtes antisémite. Parce qu'à ce moment-là, M. Bigère, Maître Eolas, le professeur Slama, la Ligue des droits de l'homme, etc. Ça, déjà, c'est une manière de poser le débat que je trouve scandaleuse. Le problème de cette décision du Conseil d'État, c'est que ça pose le grand problème des libertés publiques dans notre pays et notamment de la liberté d'expression. Aujourd'hui, hier, plutôt, on a assisté à un bouleversement de l'ordre juridique dans notre pays. C'est-à-dire qu'une décision d'un juge unique, ce qui est tout de même éminemment contestable, organisée dans des conditions qui n'ont pas permis à l'avocat de... — Il y avait un avocat quand même sur place pour représenter Dieu Donné. — Oui, d'accord. Mais ça ne s'est jamais vu. Donc j'espère que la Cour européenne des droits de l'homme condamnera. Ça ne fera que renforcer le fait que la France est le troisième pays le plus condamné en matière d'atteinte à la liberté d'expression devant la Russie, ce qui est tout de même pas extrêmement glorieux. — Le Conseil d'État dit que, vu les cas de récidive dans les dérapages antisémites du Dieu Donné, il y avait un vrai risque que ce soir, hier, à Nantes, il y ait de tels dérapages. Donc il y a une sorte d'interdiction préventive. — C'est une nouvelle jurisprudence. Elle est fondée. — Mais ça s'appelle la censure. Mais je sais que vous la défendez, M. Barbier. — Non, je n'ai pas de position. Je vous interroge. — Non, non. Mais vous avez d'ailleurs pris un exemple qui permet de poser le débat. Vous avez dit « ça se régule aussi Internet ». Vous regardez la Chine. Les Chinois... — Oui. Si les dictatures arrivent à traiter Internet, pourquoi les démocraties ne se dotent pas d'un outil pour dire « attendez, on n'a pas le droit sur Internet de dire des propos antisémites ». — Eh bien M. Barbier, en France, la sanction, elle intervient a posteriori. L'interdiction a priori est totalitaire. Elle s'appelle la censure. Et moi, ce que je crains, parce que le grave problème qui découle de cette affaire, de cette décision qu'on prend, qui est une décision d'exception, c'est sa généralisation. Nous avons bien vu qu'avec le projet secret ACTA, nous avons bien vu qu'avec l'article 13 de programmation militaire, qui permet de faire des écoutes ou de vérifier des données personnelles sans l'autorisation préalable d'un juge. Nous avons bien vu qu'avec le rapport Lescure qui exige que Dailymotion et YouTube soient sous le contrôle du CSA, nous sommes dans une grande opération face à une grande opération de restrictions des libertés et notamment des restrictions des libertés sur Internet. Et ce que je crains, c'est qu'au bénéfice, on se serve de M. Dieudonné pour engager un processus de contrôle préalable d'Internet qui me paraît être un outil de liberté, au point que je réclame, en ce qui me concerne, que la liberté sur Internet soit constitutionnalisée. Dernier mot. Est-ce qu'il faut interdire la quenelle ? Parce que c'est utilisé par certains pour des démonstrations antisémites. Dans l'état du droit français, on va interdire la quenelle alors que ça lui n'est pas interdit.